Bonsoir Pepe, bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci pour pas cela, beaucoup de revoir. M'espérez qu'on a passé un bon moment pour nous parler de football, de l'IPSA. Merci à le choc culturel entre le bassin et l'Argentine. On a fait 20 signatures, effectivement, mercredi 18 mai, de 9h à 5h, Radio Ibo, Angle, Route de Delma et Delma 49, c'est pas difficile. Et puis, moi, je connais que dans l'émission ça, et ici en général, le problème national, il n'y a pas capable de placer, c'est d'abord ça. Et moi, j'ai un peu le plaisir pour nous parler de pays, nous. Certainement. Que nous t'arrenons bien, nous t'arrenons bien, nous t'arrenons bien à la fois propres dans l'arrière, mais propres tout dans la pensée, propres dans le comportement. Et surtout la veille 18 mai, on croit que pour ça, les gens placer, tout à fait appropriés. Il y a un débat sur devenir Haïti, qui est vraiment un grand thème de préoccupation nationale. Alors, le choc culturel entre le Barça et l'Argentine, et puis Lionel Messina-Mitan, qui ça, ça v'lait dit, Patrice? Ça v'lait dit qu'il y a un énigme, que certains m'ont abordé de manière très superficielle, à mon sens. Énigme, que l'on joue au football, qui 10 sous 10, des fois l'on sous 10, nan yon équipe, nan gros équipe, nan pa ket gros match football. Et puis, les 5 sous 10, les 6 sous 10, du point de vue collectif, certaines fois l'on prend un 7 sous 10, mais jamais semble tout bon, tout bon, tout bon vrai avec Mounsa, qui a fait 10 sous 10, qui a fait 11 sous 10, nan yon équipe Barcelone, nan. Alors, qui explication qui a gagné avec ça? Moi, j'ai essayé de porter, yon proposé, yon explication, qui est parti sous différence qui a gagné en termes de culture footballistique, peut-être même aussi du point de vue de la culture en général, entre l'Argentine et l'Espagne, précisément la Catalogne, mais surtout entre le football que l'Argentine a joué. Depuis l'état moderne, moi considéré, le temps moderne, c'est en 1954, qui a commencé le football, et qui a coursé avec de légères modifications, tandis que yon yon révolution, qui a commencé en 1973, avec Ayak, en 1971, pardon, avec Ayak-Saint-Dame-Saint-Dame, Yorinus Michels, entre yon, yon quoi, yon fait comme, n'aaka dit, secrétaire général, et qui vient achever, qui prend forme plus avancée, avec Barcelone, 2007-2008, 2010-2011. 2012, projet avait un gros frein là-dedans, ils font casser, et ils font ti recommencer pendant années sans l'art, mais ils font ti casser encore, et ils ne sont pas de jamme pour moi-même, ils ne sont pas de jamme pour grand, envergure que l'on gagne entre 2008 et 2011. Donc, la, c'est un premier sur vol, sou enigme sa, un personnage enigmatique, yorile, Leo Messi, et qui c'est un star planétaire, un bakwa gong moun ki interesse a football, ki soa patent de parler de moun sa, yorile, Lionel Messi, ou bien pa ouè, exploal yap fè, surtout nan club. Et le ou entre question, nan dimension, un choc culturel, et on voulait aller au-delà du sport, bah ouais. Moi, je dis, un choc culturel du point de vue, football, ça veut dire que, ki philosophie, ki football, ki jouet, mais effectivement, gagne un aspect, par exemple, Kai Messi, ki levé, ki fête à Rosario, ki jouet football la rue, mais on football la rue sous contrôle. Et Messi, pa jamme gaintan, fait face à, au tcholismo, ta ku jen tcholo, ne kap goumenan la rue, football la rue, et so prinsipa ou? Pour l'imprégner de réalité. Le cholo argentin, Messi passa, li passa du tout. culturellement, monsieur, c'est un catalan. Ensuite, o kapaboué, o kapaboué, que, joie football argentino, et argentino en général, c'est des mounes, ki gagne, on fierté, souvent, déplacé. C'est des mounes, ki gagne, on orgueil, c'est des mounes, ki toujours, on teneyo, c'est des mounes, ki croye, que, ils sont le centre de la terre. On besoin d'affirmation. On besoin d'affirmation très fort, mais si, c'est football, il y a seulement qui a affirmation. Et, ou est que, c'est un étranger, lié, en dans l'argentine? L'été étranger, l'est le fait commencer, d'abord, l'est le parti, il n'y a pas connu. Oui, c'est un petit monde. L'est le parti, il n'y a pas connu, du tout. L'est, comme c'est un débroué, il y a eu la sélection, il y a eu l'organisation, tout le monde, même, amical, pour le挑戬 de l'argentine. Mais surtout, dans le coup du monde, des mois de 20 ans, les salles-mèm de guénéen 16 ans ou 17 ans, il y a eu leï, même souvent, il y a eu de malade, il y a eu de soudon que, il y a eu les pot qui a eu dans notre battagot de 19 ans. A un jour, nous avons lofté qui était Никита Diego Maradona, qui t'a gagné 18 ans dans la Coupe du 78 ans, mais il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout parce que... Justement, l'entraîneur argentin, il n'y a peut-être pas de tailleur, mais il y a considéré le football, son grand discipline, son science, et il n'y a pas de monde qui a joué. Ou qui a joué comme ça, alors que Maradona t'a fait un pile expérience avec l'équipe là, et t'a joué un match contre la Hongrie, il jouait trois matchs, il y a un triné avec l'équipe là, et puis finalement, t'a gagné trois. L'autre, il y a un terrain d'après Minotti, qui t'a capable de faire mieux que lui. Évidemment, ça a été une faute grave. Même si Brésil fait Ronaldo ça tout, en 1994, mais Brésil laisse plus espace à un joueur qui jeune en pile pour lui affirmer l'indiscutablement. Il n'y a pas de doute là-dessus, Brésil plus ouvert à jeunes joueurs, Brésil moins compliqué dans la conception de joueurs là. Et là, ça peut aller à 17 ans. Absolument. Il ne peut pas croire que vous êtes là. Mais non. Vous savez, c'est 16 ans, il était 16 ans, 9 mois, ou 16 ans, 8 mois. Et, pas brille et tout, précisément, l'agentinaf champion, il était fier, puis il était qu'on est que son seul monde il était prêt à l'étranger, en 1978 là, c'était Mario Rimpès. Il a parlé en pile, puis il a montré que Osvaldo Piazza, qui était en 1976, avec cet Étienne extraordinaire, comme Mario Central, il a dit même que la préparation de l'équipe, Osvaldo Piazza, c'est reconnaître que l'équipe n'est pas capable de jouer de l'équipe. L'équipe n'est pas avancé pour lui. C'est donc des mouns qui... Donc, le nationalisme débordant. Le nationalisme, il y a un exagération. Et parfois, un petit peu de conservatisme. Conservatisme, par rapport à ça, il y a considéré qui a une valeur dans le joueur là. C'est une discipline scientifique qui a fait. C'est une discipline universitaire, n'est pas capable de faire l'art comme ça. Donc, dans ça, Messi, c'est un étranger. Messi, il y a un homme qui était responsable jeune, il y a un réserve, il y a un tout premier tour à réserve, il y a un autre, il y a un Mathieu, 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 il y a un joueur football, il y a un tout. Mais le joueur football, c'est un joueur qui était en ce moment-là. D'abord, il était moins hermétique du point de vue tactique, parce que c'était des jeunes joueurs. mais finalement, il y a un obligé de considérer ça, il y a un joueur et il paraît le chef d'équipe. Mais quand il y a une interrogation que tu es capable de faire, comment expliquer que on jouait à l'agrément, nous pourrons jouer au football, ou pour l'autre joueur qui est le Pedro. Alors, on met deux joueurs au campi, football pour football, individuellement parlant. Qui est-ce qui s'est un joueur football? Tout l'un captant de l'heure qui compte le football est dit, c'est indiscutable. Il y a un joueur qu' modo que Pedro, québéco sont les joueurs. Ça explique que entre Messie et Pedro, il est un homme de l' doblaré, il est un entente. Je n'ai pas qui dit le revolucion. Il a un joueur complicité. Je n'ai pas able de deal avec Higuain. Je n'ai pas capable de dire l'Allemagne 1 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 l'Allemagne 1